Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Planet Crafter. j'ai avancé un petit peu sur la base alors j'ai des petites modifications je sais plus si ça je vous l'avais montré j'ai rajouté des écriteaux j'ai rajouté des écriteaux un petit peu partout un petit peu partout genre là le biolab au niveau de la réserve la nourriture enfin bref j'en ai rajouté biodome par ici et j'ai agrandi encore la base au niveau de la réserve parce que j'ai toujours pas assez de place j'ai retiré l'escalier enfin l'échelle ici donc là par là on a la nourriture c'est la zone nourriture tout simplement j'ai rajouté pas mal de d'armoires comme vous pouvez voir autour du pilier ici on a l'eau la glace les champignons et là je sais pas encore quoi mettre je sais pas on verra les courges ici et les aubergines ici donc ça c'est top et là on va avoir un nouvel étage pour l'instant j'ai mis l'obsidienne il me reste l'osmium je crois donc c'est ça le nom je suis pas sûr après il va sûrement y avoir d'autres d'autres comment on appelle ça d'autres ressources mais bon alors moi j'ai de la place on redescend et j'ai travaillé un petit peu sur la base niveau extérieur je fais ça petit à petit hop j'ai mis les barrières j'ai rajouté des projecteurs comme vous pouvez voir là je suis arrivé ici pour que je continue à en mettre tout le long petite barrière de protection ici pour pas tomber dans la lave la sécurité avant tout donc ça avance gentiment alors j'ai remarqué une chose j'ai sa une structure qui a disparu ici vous voyez j'avais un gros bloc de lave bas ça a disparu je peux marcher maintenant voyez je prends pas de dégâts je sais pas pourquoi est ce que c'est en fonction du niveau de terra formation je sais pas je vais prendre de l'eau niveau nourriture j'espère qu'on va en trouver là bas on va aller visiter la base en ruines qui est juste à côté je vais regarder si je peux pas potentiellement trouver un petit peu de mince je suis bête j'en ai dans mes coffres je vais me faire des capsules d'oxygène parce que par ici j'en ai pas du cobalt non c'est deux tac comme ça parfait oxygène trois cartouches d'oxygène ça devrait être pas mal j'ai deux armoires pour l'oxygène alors évidemment j'en ai pas pour le moment ah mais non qu'est ce que je fais pas ça suis-je bête c'est parti allez on y va on va aller faire de la visite un petit peu je prends pas de nourriture je vais peut-être en trouver l'eau commence à apparaître de plus en plus et enfin peut-être aller voir dans cet épisode au niveau de la cascade est-ce que l'eau commencerait pas à réapparaître à apparaître ok alors allons par ici c'est juste après ce petit secteur donc on va regarder je sais que par rapport à mes souvenirs il doit y avoir normalement il y a une structure souterraine normalement wow attendez je suis perdu bon j'ai fait pour me perdre voilà assez par là j'ai juste le chemin à suivre en fait j'ai réussi à me perdre voilà c'est ici la base en ruines c'est juste là ça ça peut pas se détruire ça ah non ok par contre ça oui ça se détruit alors il va falloir qu'on fasse des allers-retours à mon avis ça ça peut se détruire non ça ça se détruit pas quoique non on a une capsule ici ah yes en fait c'est tout simplement un autre terraformer lire le message ouais bon ça c'est ce qu'on a aussi nous oxygène parfait il y a une autre ouais voyez le c'est ici qu'on va pouvoir descendre yes truc intéressant mon inventaire est plein mais je vais retourner à la base allez oh il y en a pour deux minutes je coupe pas pour ça ouais je sais pas pourquoi j'ai été me perdre dans l'autre con je sais pas pourquoi oui je vais mettre ça ah oui j'ai retiré ah oui j'ai démonté aussi le petit box que j'arrive il y a ce coffre il faut absolument qu'on aille le voir j'ai démonté le petit box où il y avait les coffres à bordel un peu dommage on va dire que les deux armoires à l'entrée où je devrais mettre l'oxygène ça va être mes coffres à bordel pour le moment j'ai commencé aussi à réorganiser un petit peu les avant-postes enfin réorganiser à trier on va dire hop allez mais non mais pourquoi ça c'est pas la première fois que ça m'arrive hop c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois voilà on y retourne est-ce que je peux passer par là oui au lieu de faire un détour il y a de l'obsidienne ah il y en a pas mal même alors que je les récupère oui par là non pas par là par là voilà j'arrive à me perdre quand même malgré les balises que j'ai mis peut-être que je les mette un peu plus par là c'est dommage qu'on puisse pas mettre un système d'écrito qu'on peut peut-être avoir faudrait que je teste on verra j'ai de l'eau j'ai de l'oxygène j'espère retrouver de l'oxygène on sait jamais j'espère on va descendre on va descendre dans la structure souterraine mais ça on peut pas le faire nous c'est dommage qu'on puisse pas faire nous même des bases souterraines ou alors je crois pas qu'on puisse jamais tester est-ce qu'on peut démonter ça ah non on peut pas allez on descend bon je ne m'attendais pas à ce que mon site d'atterrissage soit aussi mauvais mais il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas terraformer ce gros rocher mes connaissances sur le processus sont suffisantes pour y parvenir il ne me reste plus qu'à suivre les différentes étapes espérer du beau temps et pas trop de météores ça ne doit pas être si difficile que ça ah ça je trouve des trucs intéressants ça c'est cool qu'est-ce qu'il y a nouveau oxygène je pense hydratation cela a été plus difficile que prévu car l'environnement est toxique et ce n'est pas comme si les graines pouvaient pousser sous terre mes calculs m'indiquent que la position de la planète devrait être idéale pour la terraformée dans environ deux ans il faut juste que je survive jusque là et oui hop ah il faudra qu'on revienne ici pour démonter quand on aura le T2 le déconstructeur T2 wow c'est compliqué oh ah on a une puce aussi à lire à la base graines on peut la prendre et où suis-je censé trouver plus d'iridium sur cette planète t'as pas beaucoup cherché j'ai fait des repérages des repérages partout sans succès et la glace est omniprésente aux quatre coins de ce misérable caillou il est vital que j'en trouve pour pouvoir entamer le réchauffement de la planète dehors tout gèle sur place je dois dormir mais je n'arrête pas de cogiter demain est un autre jour cette plaine que je purge pour un si petit crime est vraiment inhumaine je ne mérite pas ça c'est clair c'est clair c'est ce que je me dis aussi c'est pas normal on peut redescendre par là mon inventaire est plein il faut qu'on remonte allez on retourne à la base non mais c'est pas long non mais c'est pas long intéressant on en apprend un petit peu plus sur la vie de la planète est-ce que je vais avoir de la nourriture de prête là je ne sais pas niveau d'oxygène bas est-ce que ça peut tenir jusque jusque là-bas est-ce que ça peut tenir jusque là normalement je crois que j'ai une capsule ici à part si je l'ai détruite non elle est encore là oh ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ah non c'est bon ouf mes coffres à bordel ne vont pas être assez grands je ne sais pas comment on peut construire en souterrain je ne sais même pas si c'est possible je n'ai pas l'impression à l'occasion il faudrait que je teste attendez on a deux puces là on va aller regarder il y en a une ici et une au pire il y a ces coffres là que je peux remplir pour l'instant une ici on va aller voir ça je suis trop curieux en fait il faut que je sache alors nouveau plan reçu puce vitesse d'extraction T4 je n'ai toujours pas changé ma vitesse d'extraction pardon il va falloir qu'on voit ça aussi micro puce épinglage de plan T2 c'est quoi ça ah attendez permet d'épingler une recette de craft effectuée d'accord plus de recettes oh ouais non mais ça c'est c'est pas nécessaire il va falloir qu'on regarde un petit peu ce que j'ai là nourriture il me faut de la nourriture je ne pensais pas que ça allait être aussi long ah purée tant pis je vais manger des aubergines voilà allez on y retourne il me reste une capsule d'oxygène je pense que ça devrait le faire j'espère je vais passer par là intéressant de d'explorer ces petites ces petites ces petits pardon ces petits vestiges du passé de ce qui a bien pu se passer sur la planète il y a les clés des anciens aussi qu'il va falloir continuer il faudrait que je me rappelle exactement où c'est c'est ça le problème et je me rappelle plus il y en a beaucoup pour moi c'était assez rapide dans mes souvenirs donc à voir on verra bien en tout cas je sais qu'il y a encore énormément de choses à faire on m'avait reproché d'accélérer la terraformation mais je peux vous garantir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et j'ai pas envie de me retrouver avec 250 épisodes parce que avec tout ce qu'il y a à faire c'est ça hop ouais un petit peu d'éclairage c'est pas mal non pas là on pouvait descendre et aller par là par là on peut remonter ah ouais ah petit cachotier impec encore impec on va descendre donc en passant par ici tchoc tchoc dernière capsule d'oxygène il faut faire attention bienvenue sur votre planète assignée bon ça on connaît ça on connaît aussi je crois qu'on pouvait le démonter bon je sais pas bon je sais pas ok le mec est devenu fou quoi ouais c'est ça il est devenu fou fusible multiplicateur de pression ça vous voyez je connais pas bon on va le prendre mince bon on va écouter et pour ce qui reste là honnêtement je viendrai le faire de mon côté déconstruire débris il y avait un petit truc caché oh bah non attendez il y a une puce on va revenir on va revenir de façon là niveau oxygène j'en avais besoin ça va être tendu quand même heureusement que j'ai mis le démonte enfin le destructeur vous voyez le mur me semblait bizarre vous voyez en mettant le destructeur là en fait il y avait une petite cachette c'est très sympa j'aime bien ce genre de petites choses voilà non je dois pouvoir aller jusqu'à la base tranquillement oui non non ça doit le faire normalement ça doit le faire niveau d'oxygène bas oui t'inquiète 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 et vous savez quoi coffre à bordel ouais c'est l'osmium oui c'est ça ce dont je pensais tout à l'heure je rangerai de mon côté par contre c'est insérer ce fusible dans un optimiseur pour augmenter les performances des machines à proximité multiplicateur de pression 500% pour l'instant optimiseur je vois pas ce que c'est je vais mettre ça là hop il me faut de l'oxygène du cobalt hop deux doses ça devrait suffire parfait on va prendre un peu d'eau voilà allez on est reparti de toute façon ces ruines là il faudra y retourner pour les démonter ce qui va nous donner les circuits imprimés je crois que ça s'appelle les circuits imprimés ou les puces je sais plus non je crois que c'est circuit imprimé mais là on a trouvé une puce intéressant j'ai envie de savoir ce qu'elle cache sinon j'aurais continué de mon côté mais je suis trop curieux non mais je suis encore trompé c'est pas possible allez allons découvrir un peu ce qu'on a trouvé intéressant ça monte gentiment je suis à 60 MTI alors MTI je sais pas comment ça correspond mais bon j'empêche que ça monte on descend encore mais ouais au vu de ce qu'il y a là à mon avis le gars est devenu fou ce qui est compréhensible je récupère du fer ça ça m'intéresse attendez on m'a envoyé ici pour mourir vous saviez pertinemment que c'était impossible vous en avez rien à carrer tout ce qui vous intéresse c'est le profit et la colonisation que celui qui croyait que c'était une bonne idée aille retirer en enfer le plan n'a jamais été le pardon soyez tous maudits chez Sentinelle Corps bon si ça va je m'en sors tu n'étais pas motivé c'est tout ça se détruit pas ça non ok bon bah on repart à la base on va aller voir ce que cette puce on peut démonter ça non on va aller voir ce que cette puce recèle allez normalement on a fini ouais c'est bon bon ça m'a l'air bon allez l'impression de de savoir ce qu'on va découvrir niveau de nourriture bas ouais t'inquiète pas et il pleut de plus en plus c'est bien c'est très bien on va aller voir la cascade si ça commence à le niveau de l'eau commence à monter ou pas on va regarder ça ah bah tiens un autre fusible je vais pas pouvoir tout prendre par contre les graines ouais on verra hop tu es bien sombre on arrive à la base ok tranquille il y a ça aussi les granulés à ranger il n'y a rien ici ah bah non les puces oui c'est les circuits électriques électroniques parce que les puces non ça c'est micro puces ouais bah ouais je sais pas pour l'instant ça je n'ai pas encore l'optimiseur l'optimiseur pardon je n'ai pas encore ce truc allez on va voir la puce là est-ce qu'elle nous se débloque le satellite GPS T2 ouais d'accord ok j'aurais préféré autre chose il va falloir qu'on détermine où est-ce qu'on va mettre on va regarder ça ici tout de suite où est-ce qu'on va mettre le lanceur de fusée il faut que ça soit obligatoirement à côté de la base principale on va pas mettre ça à perpète nourriture déjà pour commencer yes ça c'est bon vivement que j'ai les les comment les producteurs de nourriture T2 ça va beaucoup plus vite ah mais non je l'ai mangé c'est pas vrai voilà ça va aller doucement mais sûrement il me faut 3 super alliages je crois 1, 2, 3 il me faut 3 fers 3 fers et 3 titanes ok alors le fer j'ai ce qu'il faut normalement 1, 2, 3 et 3 titanes ça devrait le faire aussi voilà alors on va placer ça où ? ici ça me plairait bien ah oui regardez juste là juste là est-ce que ça passerait ici ? ça serait parfait peut-être dans ce sens là par contre on va tester on va bien voir oula c'est plus grand c'est plus grand que ce que je croyais non ça va pas là c'est ça qui est chiant par contre on peut pas construire sur les rochers ah attendez j'ai vu du verre j'ai vu du verre non purée je suis sûr que j'ai vu du verre mince on va le mettre mais c'est c'est ouf je m'en ah mais si si j'ai vu du verre là euh bah je vais pas pouvoir là alors j'ai eu un plantage du jeu euh l'auto ça m'avait sauvegardé automatiquement mais juste avant d'apprendre la puce alors la puce je l'ai donc réutilisé et ça m'a pas appris la même chose tout à l'heure c'était la fusée je sais plus laquelle d'ailleurs bref GPS je crois et là ça m'a appris euh le jetpack T2 ce qui est mieux ça va augmenter la vitesse on verra ça après et là faut vraiment qu'on trouve un endroit où mettre ça est-ce qu'on peut le mettre dans la lave ou pas je crois que c'est ou pas ah ici ça irait alors ça va pas du tout euh ça va pas du tout dans l'autre sens peut-être si on le met comme ça ah ouais mais non mais ça va pas c'est pas là bon je peux tester ah ouais mais non mais si j'ai à côté du truc ah ouais non mais je veux pas là c'est pas trop mon on voit non ça va pas du tout où est-ce qu'on va mettre ça là peut-être est-ce que ça passerait par là oh c'est dommage où est-ce que je vais bien pouvoir placer ça c'est bête quand même qu'on puisse pas ah attendez on va quand même tester ah non là là on peut pas bon ça m'ennuie ça non mais là c'est trop moche je veux pas je veux pas mettre ça ici euh où est-ce qu'on va pouvoir mettre ça par là après en soi c'est pas ce qu'on utilise le plus donc je peux même mettre ça par ici ça me dérange pas par là c'est assez plat par contre il va falloir que je récupère tout ça parce qu'est-ce que ça risque de bloquer ah ici ça serait parfait au pire après il y a toujours moyen de mettre un téléporteur ici est-ce que ça passerait ah ben voilà ça serait parfait c'est les escaliers qui me dérange comme ça ah oui mais là ça bloque tout ah mais non ça va pas ça me plaît pas ça me plaît pas du tout oui je sais je suis difficile pourquoi je me retrouve avec comme ça ça serait bien mince j'ai plus de fer mince je voulais essayer de mettre une structure en dessous là bon bref peut-être qu'on peut mettre des escaliers à voir ici peut-être que je vais pouvoir construire une sorte de petit avant-poste ah bon je peux pas ah oui cette fusée là c'est attire les astéroïdes d'uranium et confère un bonus de génération de chaleur globale de 1000 multiplicateur de chaleur 1000% c'est pas mal ça attire les astéroïdes d'iridium confère un bonus de génération globale en protégeant le champ magnétique multiplicateur de pression 1000 celle-là et celle-là je peux les faire celle-là micropus boussole je crois pouvoir la faire permet la géolocalisation sur l'écran de cartographie la géolocalisation alors en fait la carte quoi ouais celle-ci par contre c'est un peu plus compliqué permet d'afficher les points d'intérêt sur la carte on peut faire les deux là déjà chaleur et pression on peut être déjà bien on verra ça dans le prochain épisode à mon avis ouais ouais je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode on va regarder pour se fabriquer le jetpack T2 on va voir la différence alors il me faut quoi pour le jetpack augmente la vitesse de déplacement augmente la vitesse de déplacement de 30% d'accord il me faut deux tissus et deux super alliages je pense que ça c'est tout à fait possible deux super alliages et deux tissus tissus j'en ai pas beaucoup mais bon le peu que j'ai normalement voilà ok on va tester ça on va voir ah oui ah oui oui on le ressent bien qu'est-ce qu'on a là dedans on va faire un petit tour là pour voir mais ah ouais non ça augmente bien la vitesse ça c'est top c'est super top ça je vais avoir beaucoup de choses à ranger de mon côté hop ouais non la vitesse c'est clairement c'est clairement plus pratique et plus rapide ça va être mieux oula je fais tomber dans la lame ah il y a un truc bleu là-bas on dirait un coffre ah ah je n'avais pas vu celui-là dites donc ah il n'y a pas un truc non je ne l'avais pas vu celui-ci ah encore un fusible multiplicateur de pression ok cool ah pareil il n'y a rien d'autre non 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 il n'y a rien par ici ça a l'air plutôt vide là il y a un petit peu de truc ah 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 qu'est-ce qu'on a là-dedans ok on va me permettre de récupérer ça je pense c'est pas l'endroit où je vais revenir souvent donc autant récupérer je pourrais pas le prendre celui-là hop et on repart ça encore on les voit donc je pourrais peut-être en avoir besoin ok c'est cool oh niveau d'oxygène niveau d'oxygène je pense que ça devrait le faire on devrait pouvoir rentrer ah il y a une petite chose ça fait longtemps que je n'ai pas regardé encore de la place ah oui hop là c'est plein là c'est plein oh tout ce que je vais avoir à ranger ok bon voir écoutez il y a un truc il fait longtemps que je n'ai pas regardé si on avait reçu des messages ah bah oui en effet Riley salut j'ai finalement réussi à localiser le système dans lequel ils t'ont envoyé je n'ai pas beaucoup de temps mais je vais essayer de te donner quelques conseils il y avait plein de messages le très faible taux de réussite de Planète Crafter est dû au fait j'aime pas la police d'écriture est dû au fait que c'est une tâche presque impossible tu devrais pouvoir trouver des rations de nourriture dans ta capsule et peut-être aussi dans des épaves spatiales tu pourras faire pousser de la nourriture par toi-même si tu remplis les conditions requises essaies donc de trouver des graines de légumes l'exploration de quoi ? l'exploration et les améliorations sont essentielles explore la planète et améliore ton équipement afin d'augmenter tes chances de survie j'espère que ce message te parviendra c'est déjà c'est écrit un peu plus gros déjà c'est bien j'ai réussi à dégoter plus d'infos d'après ce que j'ai lu tes chances de réussite sont plus élevées si tu construis ta base en altitude ah bon ? ah ouais mais je ne sais pas trop pourquoi pour l'instant et si tu parviens à faire réchauffer suffisamment la planète certaines grottes devraient devenir accessibles lors de la fonte des glaces ah ! une dernière chose tu devrais fin de communication ok à qui recevra ce message ? ah c'est pas la même chose d'accord je suis un planète crafter envoyé sur la planète Migoria 3 si vous recevez ceci cela signifie que vous êtes non loin peut-être êtes-vous peut-être êtes-vous vous aussi un planète crafter le temps est exécrable et je suis à court de ressources il n'y a pas assez sur ce monde stérile pour pouvoir le terraformer je ne sais pas pourquoi j'ai aussi cette option la mort aurait été préférable à cet enfer si quelqu'un peut m'envoyer de l'aide faites-le je vous en ai pris mais oui mais je ne peux pas utiliser des extracteurs de minerais à divers endroits pour extraire des matériaux bien spécifiques et les fusées sont vraiment capitales elles aident à booster votre génération bah ouais tac tac ouais c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode on va booster l'onvoie des fusées lacs après on va passer sur la mousse ah c'est cool ça ah oui tiens d'ailleurs c'est ça qu'on devait aller voir est-ce qu'au niveau de la cascade je vais regarder si j'ai de la nourriture est-ce que j'ai faim pas encore ça devrait tenir je pense ah mais je me perds est-ce qu'au niveau de la cascade l'eau a commencé à apparaître allez on se dépêche ouais de mon côté je vais avoir pas mal de trucs à ramasser ça va être fou je vais y passer du temps mais c'est pas grave ok bon mon indice de terraformation de 63,14 MTI je sais pas ce que c'est le MTI terraformation I indice peut-être je sais pas ah l'eau commence à arriver regardez il n'y a pas encore la cascade mais l'eau est là et on sent bien que avec la vitesse augmentée que j'ai c'est beaucoup mieux au niveau de l'oxygène par là il va falloir que je continue à développer mettre des générateurs de plantes c'est ça comment ça s'appelle des végétudes non je sais même pas enfin bref ça voilà oui 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 t'inquiète alors ici j'ai pas mal de capsules d'oxygène que je peux ramener est-ce que j'ai de la nourriture ah j'ai de l'eau aussi d'hiver nourriture non bon bah tant pis on repart et pendant le voyage de de retour écoutez je vais vous laisser on a bien avancé encore au niveau de l'histoire bon les petites notes qui ont été laissées par d'anciens terraformers bon c'est bien l'eau commence à arriver ici bon on a exploré une ancienne base de terraformers donc on avance doucement on a encore plein de petites choses comme ça à faire mais ouais ça va avancer tranquillement bref bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker le partager même me laisser un commentaire et puis moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien bye 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 C'est parti.